hey bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode de fable 2 j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve là où on s'est quitté alors attendez c'est de la pluie que j'entends oui c'est de la pluie j'ai eu peur je fais merde c'est mon micro qui sature donc on s'était quitté dans cette vieille auberge on va pas se le cacher abandonné bon on va poursuivre notre épopée puisqu'on doit retrouver quelqu'un à oakfield si je ne dis pas de bêtises mais il me semble que ici on va pouvoir vraiment réparer une fois qu'on aura des sous le pont et l'auberge va redevenir animé j'ai un souvenir de comme ça en tout cas donc ça fait plusieurs jours que j'ai pas joué donc du coup il ya un gros risque que je me suis que je me perde en fait dans les touches donc un petit coffre alors pour l'instant j'ai pas d'équipement c'est un peu con mais ouais ils me donnent pas d'équipement les coffres ils ont rien à foutre de moi il y a un nouveau trésor non ils roulent alors là bas à gauche c'est un temple et je crois que c'est un temple où il faut tuer dix petits poussins ou je sais pas quoi mais il ya c'est un truc machiavélique alors route dogfield si ça se trouve on n'était pas loin d'hocfield depuis le début bah on y est en fait les marchands feront des prix plus intéressant aux chiens bon le chien le chien veut rien lui acheter quoi si après on peut lui acheter des colliers mais je crois qu'il faut que je me réabonne aux xbox live si je veux avoir du stuff euh du stuff avoir mes DLC ou là je suis en train de tout mélanger alors on y est alors qu'est ce que nous avons ici les corbeaux alors là c'est une j'arrive pas ah bah si vous avez un j'ai dû spammer vous n'avez pas assez d'or ouais mais je sais que j'ai pas assez d'or donc sa valeur de base 24000 prix final 21600 donc on peut avoir voyez on peut avoir acheté des commerces en fait ici je sais ce qui est très intéressante comparé au premier opus qui était vraiment limité dans ce domaine qu'est ce qu'il ya le chien parce qu'il me fait mais me fait un truc regardez c'est beau là le moulin avec le soleil franchement hop 200 pièces d'or je pensais pas voir une nouvelle tête aujourd'hui et pourtant deux nouvelles têtes même ça a été vous avez pu venir ici sans trop de problèmes ouais écoutez c'est une ville tranquille ici alors faites pas de vagues sinon vous aurez affaire à moi cela dit bienvenue à Oakfield ok merci bienvenue euh merci je lui dis bienvenue mais non est-ce qu'on peut ouvrir ça en fait je crois que ma manette tombe en panne ouais donc vous voyez on peut tout acheter franchement ah mais je me souviens de cette zone avec les marchands de primeurs on avait les pommes et où le panneau pardon et on peut acheter aussi les commerces vous voyez que je peux acheter si je veux ce commerce et puis ça va me rapporter des sous voilà tranquille euh ouais je veux bien mais c'était lui qu'il fallait que je rencontre non attendez regardez le truc qui vient là voilà le chemin d'or est là c'est lui qu'il faut crier en public moineau ouais pour l'instant je reste à moineau alors là-bas il y a une quête vous voyez alors pourquoi tu me dis de faire marche arrière marche avant qu'est-ce qu'il y a non je crois que c'est lui en fait qu'il faut que je rencontre mais là-bas bah écoute on va aller là-bas donc ici aussi il y a un petit travail à la taverne d'accord loi des sables a été ajouté à votre carte alors lui c'est une quête qu'est-ce qu'il veut allez on va l'écouter c'est roulant le bard je crois que c'est le même que de boire stone on vient de gagner 10 renom le moineau n'est pas un oiseau très sauvage c'est avant tout le surnom vu l'enfant sage mais ces exploits nous ont tous impressionné ce moineau a prouvé qu'il savait voler c'est ainsi que l'héroïne qui serment d'arrêter les bandits et autres groupes charrettes ils luttèrent jusqu'au bout de la nuit jusqu'au bout de la nuit les démons de minuit ouais on descendit pourquoi tu veux on le laisse parler hein donc normalement il faut qu'on se dirige par là bas maintenant encore très célèbre ça va ça va le devenir endroit à creuser écoutez j'ai un petit problème avec le chemin d'or là vous voyez qu'il est pas toujours fiable à 100% c'est un truc de ouf au fil des lignes des régions les plus luxuriantes d'ambiance elle doit sa fertilité à l'extraordinaire chaîne dorée un arbre qui ne vit que quelques décennies dans le but de produire un unique plan doré les moines du temple de la lumière s'aiment ensuite ce gland et quand l'arbre renaît les terres et les termes d'alentour reprennent vie l'abbé est inquiète pour le rituel de cet allié on voit ce que tu peux trouver d'accord bah il y avait une caverne là mais on va pas y aller tout de suite on va d'abord se diriger ah c'est quoi ça ? ils sont sortis de terre là je croyais que c'était juste des bêtes comme ça tranquille mais non vous voyez qu'on a quitté le petit village on a fait un petit tour au village d'Ockfield et là bas ouais là haut c'est le temple allez regardez une petite clé ah moi je dis pas non voilà on les trouve quand même plus facilement je trouve que dans le premier parce qu'en fait là vous voyez sur le chemin tranquille ok donc on continue je suis un peu peau merde même que ce soit en quête annexe ou quoi je sais pas ce qu'il y a je m'en souviens vraiment c'est peut-être l'opus que je me souviens mais qu'il y a des petits segments que j'ai complètement oublié c'est celui qui est par là ah bonjour mon enfant je me demandais faire les saignées laisse moi un peu te regarder païenne hum des armes pas mal du tout mais je ne peux pas choisir n'importe qui mais je ne suis pas n'importe qui c'est très bien mais mais non je ne crois pas bon tu vas décider tu as l'air robuste mais je ne peux pas confier la survie de notre communauté à une parfaite étrangère si tu te faisais une réputation je serais plus enclin à te faire confiance oui Rockridge a eu de gros problèmes avec les bandits dernièrement pourquoi n'irais tu pas à la taverne pour voir ce que tu peux faire ce serait un bon début ah bah oui ok la bénédiction doit avoir lieu pour trouver le pèlerin tu dois gagner l'approbation de la baie voilà donc on va retourner à la taverne tu as le moyen de l'impressionner en ville utilise ta carte pour trouver les quêtes et les tâches donc là ça va être la carte qui va s'activer il y a 3 quêtes ah bah voilà le rituel gagner du renom par la la baie un pont inaccessible récompose voulez-vous enfronter les bandits à rue le sculpteur on va devoir devoir rechercher un nouveau modèle bon on va déjà faire choisir une quête pour le pont inaccessible ouais on va aller jusqu'à l'oie du sable donc ça c'est la taverne de la ville qui est ici d'ailleurs on voyez qu'il y a la quête qui est en hauteur donc on va prendre l'étage et je crois que c'est lui qu'il faudra lui donner des sous et vous allez voir que c'est une connaissance qu'on a déjà rencontré dans le prologue c'est alors qu'on m'habille en fort et qu'on m'appelle sauciste vous voyez qui est là ? c'est moi Barnum de Bowerstone tu te souviens ? tu m'as aidé avec mon entreprise de prise d'image ça n'a pas vraiment marché je suis encore perplexatif oui c'était le bon temps enfin presque mince regarde toi tu es adulte bah ouais tu es une vraie aventurière je parie que ta soeur est très fière euh non je pédale un peu dans la semoule pourtant tout allait bien j'ai fait l'affaire du siècle très récemment un type merveilleusement étrange m'a vendu le pont de Rookringe ça m'a coûté jusqu'à ma dernière pièce d'or mais un truc comme ça est rentable avec les péages et puis tout le reste il veut déjà instaurer des péages ce certaine truc est en ruine et personne ne peut l'approcher pour le reconfaitre mais si on va le faire les bandits c'est eux une bande de saletés tu as du les rencontrer en chemin ils poussent comme des champignons tu ne voudrais pas leur donner une leçon non ? un souvenir du passé je serais très ambidecte si tu acceptais tu pourrais même avoir mon vieux tésaurus je le connais par coeur alors tu vas faire fuir tous les bandits de Rookringe ? oui 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 on y va on va aller tuer les bandits et vous voyez que le le chien en fait il ne rentre pas dans les bâtiments vous voyez il est resté à côté il est resté vraiment à côté de nous donc là attendez je regarde parce que donc ça c'est une boutique de fleurs est-ce que tu vois des vêtements toi ? des trucs ? marchand de vêtements acheter préservatif vous voyez quand je vous dis que c'est plus poussé que le premier voilà vous avez des préservatifs parce que vous pouvez attraper des MST voilà des friandises pour le chien bouquet de fleurs ah oui non c'est vraiment très poussé à ce niveau-là gants de moine chapeau de broussaille bottes de moine pantalon de rôdeur robe de moine ah mais je crois que ça j'avais ça alors ce que je vais faire c'est que je vais s'équiper on va acheter le pantalon et on va s'équiper voilà donc déjà on a un meilleur équipement bon vous voyez c'est un peu grossier je trouve l'équipement mais bon voilà on a quelque chose de beaucoup mieux que nos vêtements standards donc on va repartir sur le pont de Rockridge et non pas d'Avignon alors je crois que c'est par là-bas ah non mais ce moulin là-bas il est impressionnant il est impressionnant alors on va voir si on peut se faire ces bandits et ça d'ailleurs c'est quoi ça déjà c'est euh ça c'est un travail voilà acceptez le travail d'accord c'est du miel je crois que c'est le miel ah oui il y a plusieurs métiers non franchement ils ont ils ont fait une belle évolution en termes de de jeu ça c'est indéniable après c'est peut-être l'histoire moi c'est clair que la fin je l'ai trouvé vraiment expéditif et bâclé en fait en gros voilà de retour alors là vous voyez qu'il pleut bah c'est aussi l'effet météorologique je me souviens plus qu'il y était dans le 1 mais regardez regardez moi ce ce panorama très éblouissant ça c'est clair ah ah ils ont le pop d'accord donc ils parlaient après moi et là on va aller se fighter contre des bandits des petits bandits nous une zone qu'on a pas encore exploré bah on était monté jusqu'ici bah oui c'est dans la taverne voilà attendez je shoot ah ils montent pas là ils montent pas je suis protégé normalement par la la barrière en bois et je pense que je prendrais un fusil aussi dans le futur oh finaise oh finaise ça mais il est voilà on va la shooter voilà vous risquez d'entendre des petits pleurs ok il est où le le chef ah regardez il s'appelle flash il se croise flash de chez flash vous savez qu'il il s'appelle moi j'ai m'emballé steak il y a beau dire ça mais j'ai déjà tracé alors comme je vous l'ai dit je fais vraiment plus à l'arbalète parce que je veux un héros comme ça en fait voilà voilà donc là il y a un trésor à prendre est-ce que j'ai tué tout le monde et il est où ton trésor mon chien il est où ? ah il est là il est planqué ici et là vous allez voir que je vais avoir l'équipement que j'ai acheté ça se passe toujours comme ça chez moi ah bah non une potion cool des friandises ah bah vas-y batterie pour chien voilà si tu veux ça me va complètement alors on va faire une petite save parce que comme je vous l'ai déjà dit pour ceux qui suivent et bien la xbox 360 est assez vieille donc du coup il y a un gros risque de plantage et ça c'est dommage qu'ils ne l'ont pas fait sur le sur le pc regardez ce qu'on a là bas une petite clé en argent je crois que c'est la sixième que nous obtenons là donc c'est vraiment ouais on a battu le record du premier en même temps j'ai pas je ne suis pas foulé à chercher on va dire c'est clair que bon après c'est des trucs que j'ai déjà fait je vous le dis donc j'ai pas besoin de refaire on va voir si non je sais pas c'est 15 clés dommage dommage un qui est mort voilà on a tout chopé je crois par contre ce qui m'embête c'est vraiment qu'on a pu attendez je vais regarder si je peux pas mettre en raccourci mes potions normalement il semble qu'on peut mettre en raccourci les potions c'est pas normal que je ne puisse pas je ne sais pas en fait pourquoi alors bah non je peux pas comment il a crié lui bon on gère pour l'instant il a bouffé le squelette lui ah regardez il est carrément au squelette oh il a grillé sur place hum ouais mille j'ai pas assez je crois j'ai 206% d'expérience bonnux alors on va voir là ici il y a quelque chose je crois un coffre bingo un petit coffre pour le tonton un pont un pont non j'ai pas envie de quitter la quête là on fait cette quête donc ce pont après vous voyez on va le ohlala mais il est con ou il est con genre le mec c'est flash quoi ouais pourquoi ça marche pas merde c'est une charrette qui me bloque voilà toi t'es mort toi aussi à ton tour voilà et bambino la 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 il y a que dalle ici masse on va me prendre un petit coffre vous voyez c'est la porte qui était de l'autre côté là qui était fermée et je crois qu'il a je l'ai one shot mais je crois qu'il y avait moyen de ne pas le tuer je crois qu'il y avait moyen de ne pas le tuer et malheureusement bah je l'ai tué 3 pièces d'or ah foulard de bandit ok chemise de bandit je crois qu'on a tout l'équipement de bandit avec nous donc on va se tp on va retourner à road rick et on va se quitter ici on va aller au oakfield voilà on va aller là bas le temple de la lumière on va aller rendre la quête donc normalement on va même pas la rendre tout de suite la quête j'aurais pas dû aller au temple de la lumière je me suis planté mais il y a d'autres trucs qu'on va découvrir d'autres il y a d'autres quêtes hein que vous avez pu voir qu'on va on va peut-être checker là dessus voir si c'est vraiment des quêtes intéressantes ou pas je me tâte encore parce que c'est vrai que c'est des quêtes du style voilà faire poseur de modèle donc à voir à voir franchement ouais bon on va s'arrêter ici les amis à oakfield donc de retour on est à 22 minutes de vidéo le chien qui fait des petits tours ça c'est trop bien alors j'ai pas pu enfin voilà bon en tout cas j'espère que cet épisode vous aura plu je vous dis à la prochaine pour la suite et surtout portez vous bien bye bye bye